Bon mercredi soir, tout le monde. On commence avec une nouvelle de dernière heure. C'est le mystère ce soir à Saint-Lain-Laurentide, dans la région de Lanodière. Marc-Antoine Lemoygnant est sur place. Marc-Antoine, les policiers cherchent un suspect dans une affaire de meurtre. Exactement, Pierre-Olivier, un homme dans la cinquantaine, victime de ces coups de feu tirés un peu plus tôt cet après-midi. Rappelons-le, on se trouve quartier résidentiel à Saint-Lain-Laurentide. Seine toujours en cours ce soir par des policiers de la Sûreté du Québec, à l'intersection de la 9e avenue et de Guilbeault, là où, plus tôt cet après-midi, il y a des coups de feu qui ont été entendus par des résidents du secteur. Plusieurs témoins disent également avoir vu une voiture prendre la fuite. Par la suite, à toute vitesse, la victime, elle a subi des blessures graves par projectiles, transportées en centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté par la suite. J'ai pu parler avec ses parents parce qu'ils ont accepté de m'accorder un témoignage bouleversant. Ils habitent à quelques mètres seulement de la Seine-Lain-Laurentide. Son père, il était au deuxième étage lorsque tout ça est survenu. Sa mère, elle était dans le jardin arrière et son fils, lui, s'apprêtait à se rendre au casier postal. Plusieurs personnes du quartier qui sont actuellement dans la confusion, dans l'incompréhension. Pourquoi c'est cet homme dans la cinquantaine qui a été visé, abattu par balle? On va écouter le témoignage de ses deux parents. J'ai jamais de ma vie pensé qu'il arrivait ça à mon fils parce que c'est possible, moi, je disais, c'est pas possible! Lui a tiré la première fois, vous l'a tiré la deuxième fois, mais la pistole est... Alors, moi, il m'a levé, mais lui est parti. On ne connaît pas à l'heure actuelle, Pierre-Olivier, des informations sur un potentiel suspect. Par contre, il y a une enquête qui a été ouverte pour homicide par le service des crimes contre la personne. Il y avait également des techniciens en identité judiciaire présents sur place ici, il y a quelques heures. C'est une histoire en développement. On n'a toujours pas les causes ni les circonstances liées à cet événement. Et on passe à la famille. Merci.